Message du candidat du Mouvement Patriotique pour le Renouveau, MPR, Shogel Koukala Maïga. Le logo est un rectangle de fond vert à l'intérieur duquel un tigre debout. Le tigre est symbole de la force, le fond vert désigne l'avenir. La dévise du parti, unité et défense de la patrie malienne. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle parce que je pense avoir les solutions aux problèmes qui assaillent notre peuple. Les élections de cette année se tiennent dans un contexte bien particulier. Ce contexte est caractérisé par l'effondrement de l'État et de l'armée malienne dans le premier trimestre 2012, par une situation où notre pays a perdu pratiquement sa souveraineté. Les questions concernant ce du Mali se discutent ailleurs et les conclusions nous sont communiquées pour application. J'estime que l'humiliation que notre peuple a subie courant 2012 est le résultat d'une trahison du peuple malien et de son armée par l'élite politique. Cette trahison se manifeste par quoi ? 20 ans, notre armée qui était la plus puissante il y a quelques années dans l'Afrique occidentale française. A titre d'illustration, notre armée disposait dans les années 80 de plus de 30 avions de chasse, des avions de combat. Comment ce pays s'est retrouvé sous le joug de 300 à 500 bandits des narcotrafiquants qui mettent notre armée en déroule ? L'armée qui était l'une des armées les plus courageuses, qui a fait face à deux rébellions, à deux guerres à nos frontières, a disjadé un autre pays d'attaquer le Mali. Comment cette armée s'est trouvée effondrée en quelques semaines ? Nous estimons que c'est la trahison. Maintenant, pour trouver une solution à cette situation, nous estimons que nous devons nous attaquer à cinq priorités. La première, c'est de rebâtir l'État. Rebâtir l'État en reconstituant les forces armées et de sécurité, en les mettant dans les conditions de disséder, qui que ce soit, aussi bien à l'intérieur du Mali que à sa frontière, de s'attaquer à notre pays. Deuxièmement, il est important qu'une fois les forces armées de sécurité réhabilité, donc la force légitime remise sur pied, il faut que le droit s'impose pour protéger les citoyens contre les forces terribles, contre toutes les injustices. Quand ces deux grandes questions sont résolues, nous nous attaquerons aux questions du développement économique et social, aux questions de l'école, de la santé, de l'agriculture, de la promotion de la femme, et pour donner espoir à la jeunesse. Nous nous attaquerons à la problématique de la religion, qui doit être prise à bras le corps pour être traitée, afin que les frustrations n'exposent notre jeunesse à des aventuriers. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer un ministère chargé du culte de la foi et de l'éthique, qui s'occuperait de toutes ces questions importantes. Le fait religieux n'est pas contradictoire avec la laïcité de l'État. Et nous avons indiqué, d'ailleurs à ce titre, que si nous sommes élus, nous modifierons la Constitution pour introduire une disposition qui obligera le prochain président de la République à gérer sur le livre sain de sa religion au moment où il prête serment, pour qu'il y ait un contrat non seulement entre lui et Dieu, entre lui et le peuple, au moment où il est investi. J'ai indiqué aussi que la diplomatie malienne aura de nouvelles réorientations. Elle sera plus dynamique. La voie du Mali sera plus entendue. La coopération avec les pays arabes sera renforcée. Dans nos missions diplomatiques, les arabes-bisans dont le Mali regorge suffisamment seront dans nos missions diplomatiques pour éviter la situation où de l'ambassadeur jusqu'au chauffeur, personne n'est pas l'arabe dans les pays arabes. Ces questions vont être résolues. Et j'ai indiqué aussi que la problématique de la religion, si nous n'y prenons pas garde, il risque de créer trop de frustration. Les arabes-bisans qui mettent ça font 25% des scolaires malais. Nous remarquons au nord, lorsque tout le monde a abandonné la population, c'est les imams et les chefs de village ceux qui sont restés. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il est fait religieux. Le rôle des chefs religieux ne sera plus un rôle de seconde zone dans la gestion du pays. Il y va de l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Voilà les grandes orientations sur lesquelles je vais m'étonner pendant toute la campagne. et les autres questions sociales, culturelles, sportives seront développées. Et j'ai produit un projet de société qui s'intitule « Restituer au Mali son honneur et la sade d'Ini » qui est disponible au CEDU Parti sur notre site internet. Et comme ça, tous ceux qui voudront savoir les détails de mes opinions pourront s'y rendre et s'informer. Merci.